Je voudrais savoir, Mme Pichéry Gbalé a été arrêtée exactement où ? Et puis, est-ce que, après avoir... Je veux dire, est-ce que vous l'avez rencontrée, puisqu'elle a été placée sous mandat de dépôt à la MACA, est-ce que vous l'avez rencontrée ? Si oui, dans quelle disposition d'esprit elle est ? Et puis, vous avez fait mention tout à l'heure du fait qu'elle était à l'hôtel Sébroco. Est-ce que les allégations qu'on lui attribue, est-ce que ces allégations étaient soutenues sur des tortures, puisqu'on a lu sur certains médias qui faisaient cas de cela ? Deuxième préoccupation, Pichéry Gbalé a lancé l'appel le 10 août dernier, et je crois que c'était ici. Après cet appel-là, des formations politiques se basant sur cet appel ont également appelé leurs militants dans les rues. Est-ce qu'elle ne paye pas les frais de cet appel-là ? Merci. Donc, M. Noël Zaccot, excusez, votre question. Alors, merci pour votre exposé. Tout ce que vous venez de dire, j'espère que c'est un rapport avec la justice ivoirienne. Alors, quelles sont les actions que vous comptez mener au niveau des organismes internationaux, si éventuellement la justice ivoirienne reste sur sa position ? C'est tout ? Merci. Alors, M. Karina Kofana. Ma question va un peu dans le même sens que celle de Roassie. Je veux savoir, Pichéry Gbalé, en même temps que notre parti politique, avait appelé à manifester ce 13 août. Comment vous expliquer quelle est la seule personne à être arrêtée ? Tu veux comprendre ? Est-ce que c'est la seule personne qui est ce que ça ? Merci. 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 dans un motel. Maintenant, la deuxième question, je crois que vous avez demandé si on a pu la rencontrer. Et si, oui, dans quelle disposition d'esprit est-elle ? Bon, effectivement, nous l'avons rencontrée. Après, d'abord, au niveau de l'enquête tribunale à la préfecture de police, et puis lorsqu'elle a été mise sous mandat des dépôts, qu'elle a été donc partie à la MACA, nous avons pu également la rencontrer. Ce que j'ai pu dire, c'est qu'elle est en tout cas dans une bonne disposition d'esprit. Pour ceux qui la connaissent, c'est une femme forte. Elle est vraiment à un moral d'un éducatif. Et elle-même, comme elle le fait c'est clair le livre, elle considère qu'elle est à la MACA comme un retrait spirituel. Donc c'est pour dire qu'en tout cas, sur le plan moral, elle est vraiment dans une bonne disposition d'esprit. Voilà. Maintenant, la troisième question, est-ce que les allégations, c'est quoi les allégations, les allégations, les allégations de tortue sont fondées. Bon, pour être juste, en tout cas, ce qu'elle nous a dit, c'est qu'elle n'a pas fait l'objet des tortures. Il faut être juste dans ce qu'on dit. C'est vrai, la carité, dans une condition un peu, il y a, je crois, un, je crois, c'est une position, ou quoi, ceux qui ont arrêté là, un qui avait tenté de la bousculer juste un peu, mais par la suite, je crois que tout s'est bien passé. Donc, on n'a pas été vraiment pour te dire ce qu'il avait tenté de vous, monsieur. Si vous permettez, relativement à ce point, puisqu'il ne s'agit pas seulement de Pichéry de Ballet, il y a également d'autres personnes qui ont été interpellées. D'accord ? Donc, pour répondre à votre question, relativement aux circonstances, imagine, de leur arrestation, je rappelle que les personnes sont venues également leur rendre visite à l'hôtel, au moins dans l'hôtel dans lequel elles se retrouvent. Et ces personnes qui sont seulement venues leur rendre visite, ils ont également été interpellées. Ça, également, il est important de le relever. Ils n'ont ni été aux côtés de Pichéry, lorsqu'elle a lancé son appel, ni étaient pris dans une quelconque manifestation. Ils ont seulement été rendre visite à Pichéry de Ballet, dans l'hôtel dans lequel elles se trouvaient. Aussi, il faut le souligner, pour des raisons de sécurité, parce qu'elle a reçu des menaces. Donc, elle s'est réclenchée dans cet établissement. Et ces personnes qui sont allées lui rendre une visite et qui étaient chargées de donner des commissions à ses proches ont été interpellées en même temps qu'elles. Nous ne pouvons pas comprendre que des personnes qui n'ont rien à voir avec cette histoire ou avec l'appel qui a été lancé soient également interpellées. Autrement dit, chacun de nous serait dans les mêmes circonstances qu'il se retrouverait aujourd'hui dans les lignes de la détention à la matinée. Aussi, le secrétaire général du syndicat, M. Kouakoum-Koumoura, Aimé-César, qui n'est nullement membre de l'ONG alternative citoyenne ivoirienne qui est certes collaborateur de dans Balé-Puchéry mais pas dans le cadre de l'ONG mais plutôt dans le cadre professionnel puisqu'il est le secrétaire général adjoint de le syndicat au niveau professionnel et Balé-Puchéry est la secrétaire générale de la même structure. Donc vous voyez que c'est carrément différent. Et ce dernier a été interpellé le 13 août sur le lieu de son service c'est-à-dire au Bénette. Le Bénette n'est pas un endroit où on fait une manifestation. Le Bénette n'est pas on a pas été cité comme un endroit où une manifestation ou une marche a été organisée. Il a été pris sur son lieu de service et il a été enlevé. Parce que l'interpellation obéit à certaines règles. On doit pouvoir savoir où vous vous trouvez. On doit pouvoir savoir qui est venu vous prendre. Jusqu'au jour d'aujourd'hui on n'en sait rien du tout. Et lors de sa conférence de presse le procureur de la République a donné une réponse qui nous a quand même subi puisqu'il a dit nous en tant que police judiciaire il nous a été réunis. mais qu'est-ce qu'en est-il ? Où était-il ? Ce dernier a fait l'objet de violences. Il a été interpellé et quand il a été interpellé il a été encaboulé il a été immunité et il est resté dans cette position jusqu'à ce qu'il soit conduit à la prefecture de police tapichant. Combien de jours après ? Pendant trois jours sans connaître des nouvelles de lui. C'est un père de famille il est père de quatre enfants. Voyez-vous ? Comprenez un peu le traumatisme qu'il subit ou qu'il a dû vivre. Tout ça parce qu'il a une proximité avec une chérie balée qui a lancé la paix du 10 août. Donc voilà un peu relativement à cette question ce qu'on pourrait dire non seulement par rapport à la chérie balée mais également quand on aime si bien le dit nous-mêmes ce sont ses compagnons des fortunes. Ils se sont retrouvés là certainement au mauvais endroit ou au mauvais moment. Ok je crois qu'il y avait une carte en question c'est ça ? Vous avez demandé si la chérie balée ne paye pas les frais je l'appelle que les partis d'opposition ont lancé juste après son appel. C'est bien ça ? Puisque les partis d'opposition se sont basés sur son appel pour... Se sont basés sur son appel justement pour... Voilà. C'est bien ça. C'est ça. Sur ce point-là avant que M. Benyé ne continue j'aimerais dire qu'on a tenté plusieurs fois de faire croire à tous que dans le balai plus chéri c'est vraiment où aurait les apportances avec l'opposition. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. on a eu l'habitude de remettre en cause ou du moins d'avoir des critiques assez dures vis-à-vis de la société civile. Pour une fois en toute responsabilité une organisation de la société civile décide décide de mettre une opinion. et on trouve là que c'est une instrumentalisation de l'opposition. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui cette société civile à travers l'ONG ACI a donné une opinion relativement à la décision prise par le président de la République. Mais dans les mêmes conditions cette même structure pourrait également avoir des critiques vis-à-vis même de l'opposition. Donc si elle est dans cette je veux dire cette position de vouloir se démarquer aussi bien des autorités politiques administratives qu'elle de l'opposition pourquoi voulons-nous forcément inclure cette structure auprès de l'opposition ou des partis politiques. Elle a toujours relevé la présidente de cette ONG Mme Barret-Puchéry qu'elle est membre de la société civile. Rien que ça. Elle est membre de la société civile. Maintenant comme vous le dites si les partis d'opposition ont appelé à manifester je veux dire chaque structure autonome et indépendante et au-delà même des partis politiques de l'opposition qui ont appelé à la manifestation il y a des personnes au niveau du pouvoir ou du moins des tenants du pouvoir qui ont appelé également une contre-marche c'est leur droit puisque nous sommes dans un état de droit chacun a la possibilité ou du moins chacun a le droit de pouvoir exprimer son point de vue rien d'autre rien d'autre et donc pour terminer monsieur M. Jesus Jean nous nous serons donné je dirais réponse à cette question dans la mesure où nous ne sommes pas l'organe de poursuite d'accord nous ne sommes pas l'organe de poursuite c'est le procureur qui pourra vous dire puisque c'est lui qui poursuit de savoir pourquoi notre cliente est-elle poursuivie c'est lui seul qui pourra vous répondre dans la mesure où c'est lui qui poursuit je voudrais juste ajouter que en fait le sentiment que vous vous inscrivez est juste parce que nous-mêmes nous avons eu ce sentiment depuis l'enquête que je voulais à cette heure m'a donné toutes les questions qui étaient posées poulaient autour de ces présupposés liens avec les parties de transition nous nous posait la question de savoir quel était c'est bien avec quel chef de partie et elle a toujours en tout cas elle s'est éventuée avec tous les parties politiques dans ce cas elle a éclosé pratiquement à tous les parties politiques certains parties ont reconnu d'autres n'ont pas reconnu et les gens cherchaient en réalité à savoir si exactement ce n'était pas l'opposition des parties de l'opposition qui l'avaient mise en mission en fait c'est ce qu'on avait c'est le sentiment qu'on a eu à travers les questions qui avaient été posées mais bon elle a quand même répondu vous savez c'est quand même une dame assez intelligente elle a répondu à toutes les questions mais néanmoins le sentiment que nous avons nous avons toujours du point c'est le même sentiment c'est que nous avons 30 ans les gens ont tendance à confondre c'est-à-dire qu'à confondre son ONG à nous dont je l'ai dit des parties politiques ce qui n'est pas juste ce qui n'est pas vraiment qu'on a dit elle nous a même dit qu'au départ les parties d'opposition même la combattait parce qu'elle est le vrai n'est-ce pas à faire en sorte qu'il y ait la paix et la cohésion et non il y a certaines parties politiques d'opposition qui ne comprenaient pas cela c'est même que c'est le dernier temps que les gens ont compris un peu qu'effectivement ce qu'elle faisait juste donc elle n'a rien à voir qui s'est arrivé qui s'est trouvé qu'à un certain moment donné par rapport à cet appel en fait l'opinion convergait avec l'opinion des parties politiques en fait c'est comme s'il y avait plusieurs gens de vue et le pouvoir a vu ça a vu ça mal c'est un passé qu'effectivement elle avait été elle avait été mise en mission à la politique qui n'est pas juste donc c'est ce que je peux dire c'est ça avant de répondre à la question relative aux actions à la justice et je voudrais faire un complément concernant dame qui peut aller plus chérie par rapport à ce qu'il a dit et par rapport à cette préoccupation qui semble effectivement hanter l'autorité de poursuite je crois qu'il faut avoir en tête qui est cette dame et un petit peu son parcours qui serait très long de décrire ici mais il est bon de savoir que c'est une dame qui n'a pas milité dans un parti en tout cas qui ne s'en prévaut pas mais par contre qui est connue comme une syndicaliste et c'est l'une des premières femmes syndicalistes de Côte d'Ivoire et qui a connu un parcours sans faute dans le milieu syndical notamment au travers de la centrale dignité dont elle a gravi les échelons au point d'en devenir l'une des premières responsables et c'est dans ce cadre là qu'elle a toujours inscrit son action c'est une militante des droits de l'homme qui a complété donc son parcours syndical par un engagement sociétal au travers de différentes structures de la société civile puisqu'avant on est créé ainsi avec Réel Forcy et avait participé à un ensemble d'autres organisations de la société civile ivoirienne et elle est reconnue d'ailleurs à l'international comme une panéliste pour voir ces questions là si bien qu'elle a été régulièrement invitée à des activités touchant donc à l'objet de son engagement donc il faut que je la sois clé à une autre fois voilà le complément que je voulais faire en ce qui regarde nos actions ou peut-être nos stratégies il est tout à fait évident qu'elle ne sera pas dévoilée ici à l'international mais j'en viens je voudrais dire je voudrais dire et je voudrais que cela soit su non seulement par ceux qui ont engagé la poursuite mais également par les personnes en charge de la protection des citoyens et des droits des ordres la Côte d'Ivoire s'est engagée au-delà de ces tests fondamentaux qui vont fonder bien entendu notre défense en l'occurrence la constitution ivoirienne et les différentes législations qui ont été énumérées concernant notamment le statut en guillemets protecteur qui était dévolu à madame Vallée et à ses compagnons d'infortune en tant que membres de la société la Côte d'Ivoire s'est engagée au niveau international sur tous les textes fondamentaux que ce soit la convention contre la torture que ce soit tous les textes qui prohibent les traitements inhumains et dégradants au niveau africain on a tous les textes la Cour africaine des droits de l'ordre de laédiction régionale dans la charte de la bonne gouvernance la charte de la démocratie ce sont les textes auxquels ce gouvernement s'est mis et dès lors que les engagements ont été pris et bien sans dire que nous nous entendons user de toutes les options à notre disposition pour faire valoir les droits de notre cliente nous serons fermes là dessus il est entendu que nous avons décidé de faire la justice ivoirienne la balle est donc dans son camp en fonction de l'évolution de la situation nous envisagerons toutes les voies à notre disposition afin de faire reconnaître les droits elle a exercé un droit autrement dit le citoyen le citoyen la question qu'il faut se poser est-ce que le citoyen pourrait éventuellement émettre une opinion différente de celle de nos autorités politiques administratives c'est la question qu'il faut se poser est-ce que le citoyen n'en tape peu et au regard des tests parce que tout débat doit se faire sur le fondement de quelque chose et comme il s'agit d'un débat juridique le fondement c'est la loi une personne qui relève du peuple est habilité au regard des tests à poser des critiques à ne pas avoir le même point de vue que le président de la République c'est la personne dans laquelle il y a des élections quand on va à une élection c'est la majorité qui l'emporte n'est-ce pas mais il y a une minorité qui n'a pas donné sa voix nécessairement à celui qui devient président de la République donc il y a une minorité également qui peut avoir une position qui est différente de celle des ténants du pouvoir est-ce que cela peut être considéré comme une infraction est-ce que cela peut être considéré comme une infraction le fait d'avoir un avis différent le fait de manifester pacifiquement est-ce que cela peut être considéré comme une infraction nous on a notre réponse peut-être qu'on dira nous avons une position assez clairement en raison de la personne ou des personnes que nous défendons mais force reste toujours à la loi référons-nous à la loi référons-nous à la loi sortons de ce débat de savoir est-ce qu'on peut faire le troisième mandat est-ce que oui ou non non c'est pas de ça qu'il s'agit il s'agit des libertés qui sont consacrées par la constitution notamment de pouvoir manifester ou de pouvoir émettre une opinion est-ce que cela est possible et sur cette question là je pense que la constitution ainsi que la législation positive en vigueur donne une certaine clarité sur cette pointe ok merci est-ce qu'il y a d'autres questions merci madame merci madame tout à l'heure même s'occuper de Zocou Céry qui a revenu un peu sur le parcours de madame de Valet Couchéry elle a dit que c'est une activiste qui est reconnue une nouvelle nouvelle nationale elle a un futur alors je voudrais savoir depuis son arrestation qu'elle a été les moyens ou les actions qui ont terminé pour être en contact avec une organisation nationale qui sont à bien condonner vos activités pour la présenter de la relève merci alors de ce point de vue je pense que il y a le travail des avocats qui est merveilleusement complété en tout cas par celui des organisations soeurs parce que la CI c'est une quarantaine de structures et d'organisations qui se sont mises ensemble et vous aurez remarqué que contrairement à ce que on pourrait croire madame Valet n'est pas seule parce que dès son arrestation il y a eu effectivement une mobilisation de ses collègues et également des autres structures et je pense pour suivre assez régulièrement ce genre de choses que c'est certainement l'une des premières fois qu'il y a eu une déclaration qui allait au-delà de la CI une déclaration qui a regroupé toutes les organisations des droits de l'homme ivoirienne quasiment sans exception depuis le MIDH la Lido et donc c'est la preuve que ces structures sont conscientes de l'enjeu parce qu'aujourd'hui c'est plus chéri que Valet et ses compagnons mais si la situation reste en l'état cela veut dire que toutes autres structures agissant de la même manière dans le même domaine n'auront plus le droit de citer et par conséquent il y a eu une grande prise de conscience à ce niveau et de même au niveau international il y a eu un écho également puisque des organisations comme Amnesty et autres et au niveau également des organisations syndicales internationales ont fait un certain nombre de démarches qui sont en cours et je pense aujourd'hui que toutes les structures de la société civile sont en train d'oeuvrer selon leur plan à elles afin que la cause de Mme Valet et de ses compagnons devienne une cause commune mondiale voilà et comme je l'ai dit nous en tant qu'avocats nous porterons également ce dossier là où il doit être porté au niveau international pour faire connaître la situation voilà merci s'il n'y a plus de questions je pense que on va laisser la parole à Maitre pour son mot de feu alors nous nous retirons encore nos remerciements auprès de de vous merci encore pour votre présence nous nous souhaiterons qu'on retienne deux choses première des choses je n'ai pas super spectatoire de le rappeler il faudrait qu'on sorte du débat du troisième mandat parce que c'est ce qui passionne c'est ce qui c'est ce qui envoie plein de je vais dire il y a tellement d'intérêt lié à la question du troisième mandat mais nous en tant qu'avocat et surtout en tant qu'observateur d'accord parce qu'il est important de le souligner le débat n'est pas tant la question du troisième mandat ou pas le débat porte sur les exercices des droits fondamentaux qui sont consacrés non seulement par la déclaration universelle des droits de l'homme mais surtout par notre constitution chaque citoyen autant qu'il est quelle que soit son appartenance quelle que soit sa religion quelle que soit son ethnie a le droit de pouvoir se prononcer sur une question qui intéresse l'intérêt général c'est le droit de chacun de le dire et ça je le dis il faut pouvoir s'éloigner de la passion il faut prendre du recul pour pouvoir reprendre à ces différentes questions qui sont au moins le socle de toute société démocratique or la Côte d'Ivoire est une société démocratique et donc ce principe là où je dirais ces droits fondamentaux là dont s'exercer absolument et ces droits là qui ont été exercés par nos clients encore que il faut faire la part des choses un pulcheri balai qui a fait la peine et les autres qui n'ont ni fait appel qui n'ont ni manifesté mais qui ont subi la même situation qu'elle c'est qui est totalement du tour là ensuite je vais parler du contenu de la poursuite ils sont poursuivis comme nous l'avons dit dans notre exposé pour atteinte à l'ordre public participation à un mouvement insurrectionnel destruction de bien public et privé provocation à un accroupement je m'arrête là tout ça pourquoi parce qu'elle a lancé un appel vous savez en matière pénale la responsabilité est personnelle et individuelle on ne peut vous punir qu'en raison de l'acte que vous avez posé c'est pourquoi quand on donne la définition d'une infection il y a ce qu'on appelle l'élément matériel qu'elle acte matériel vous posez et qui vous amène à tomber sur le coup de la loi qu'elle acte ensuite il y a l'élément moral et il y a l'élément légal l'élément légal c'est la définition qui est donnée par la loi par rapport à l'infraction pour celui dans l'acte de figure quel acte matériel nos clients ont-ils posé j'attendais que le progrès à la loi publique puisqu'il a décidé de donner ses raisons publiquement j'attendais qu'il réponde à ces questions quel acte matériel nos clients ont posé pour qu'il y ait une poursuite à leur empreinte par rapport à toutes ces infections visibles quel acte l'appel lancé est-ce qu'un appel qui est lancé est une infraction dites-moi on nous dit non à l'occasion de l'appel il y a eu des manifestations d'abord vous conviendra avec moi qu'il y a eu plusieurs appels en plus de l'appel lancé par jérôme balay il y a eu l'opposition qui a fait un appel à manifester à la même date il y a eu même un parti proche des tenants du pouvoir qui ont appelé également à marcher à la même date est-ce qu'une infraction lancer un appel pour demander aux personnes de protester contre une décision prise est-ce que c'est une infraction il y a eu destruction de biens dans certaines localités ont poussé également nos clients pour cela est-ce que c'est eux qui ont procédé aux cases est-ce que c'est eux qui ont commis les faits matériels de ces infactions autrement dit est-ce qu'on peut emprunter la criminalité d'autrui parce que c'est de ça qu'il s'agit est-ce qu'on peut emprunter la criminalité d'autrui à ce que je sache et selon ce que je sais au regard de nos connaissances en matière juridique en matière pénale on est responsable des actes personnellement on est responsable des actes qu'on pose on ne peut pas vous tenir responsable pour un acte posé par autrui ce n'est pas possible et enfin quelle est la preuve qu'on apporte pour soutenir la poursuite parce que c'est tellement que Maître Benel ne l'a pas suffisamment dit mais on a fait des observations dans le cadre de la procédure notamment en enquête préliminaire nous avons demandé quand on donne la preuve il ne s'agit pas de dire que vous avez lancé un appel que vous avez fait ceci vous avez fait cela il ne suffit pas de le dire il faut apporter la preuve de ce que vous dites jusqu'aujourd'hui où se trouve l'élément l'élément qui fonde la poursuite du procureur puisqu'il parle de la déclaration de la peine qui a été lancée où se trouve la peine j'attendais certainement qu'on vous produise l'appel ou la vidéo de balai pulcherie pour vous dire voilà ce qui a été dit voilà ce qui a été dit au cours de la conférence de presse avec moi l'appui maintenant depuis lors on se contente de dire vous avez lancé un appel vous avez appelé à l'insurrection vous avez appelé à ceci vous avez appelé à cela on peut tout mettre dedans et comme je le dis nous ne sommes pas dans un état où c'est le principe de la présomption de culpabilité je m'explique on ne vous prend pas et on ne vous prend pas et on ne vous poursuit pas pour des faits et il vous revient à vous de démontrer que vous n'avez pas commis les fois qu'on vous reproche c'est ça la présomption de culpabilité on vous prend on vous reproche des choses et quitte à vous de démontrer que vous n'êtes pas responsable jusqu'à ce qu'on vous reproche ce n'est pas ce principe là qui est consacré par notre constitution notre constitution prévoit le principe de la présomption d'innocence c'est à dire qu'il appartient à celui qui vous poursuit de démontrer que vous avez un lien avec les éléments qui vous sont reprochés ce qui n'est pas le cas ce qui n'est pas le cas la construction du parquet est fondée sur un château des cartes en tout cas nous mettons le parquet au défi de nous produire des éléments de preuve qui corroborent ces allégations et qui justifient ces poursuites nous n'attendons que ça nous attendons nous attendons de voir on ne peut pas priver des personnes de leur liberté la liberté est sacrée c'est des pères de famille pour la majorité d'entre eux c'est des pères et mères de famille quoi qu'on gaurait par exemple il a quatre enfants les plus chéris je crois trois enfants les autres également ont des enfants nous ne sommes pas l'un de la rentrée scolaire qui va s'occuper de leur progéniture qui va prendre en charge leurs proches vous comprenez donc la liberté elle est sacrée et au nom de la sacralité de cette liberté là avant de pouvoir priver une personne de sa liberté il faudrait connaître tous les éléments objectifs qui permettent de justifier cette privation de liberté sur ce point je vous remercie encore je voudrais donner la parole à M. Béné pour son mot de fin et à vous je voudrais mettre au coup également prendre la parole pour son mot de fin je voudrais juste revenir sur les éléments qui me semblent essentiels tout à l'heure elle en a parlé mais je voudrais insister là-dessus pour qu'on soit tous d'accord c'est-à-dire en fait la confusion est faite autour de l'appel qui a été fait c'est-à-dire à part eux selon le tienneur du pouvoir ou le parquet d'un instant où c'est elle qui a fait l'appel tout ce qui en découle comme infraction c'est elle qui a su nous disons non pour la question de savoir est-ce que le fait la question est-ce que le fait de lancer cet appel-là en lui-même elle constitue une infraction il a dit tout à l'heure l'appel à un mouvement ou à une marche pacifique est consacrée par la constitution d'où le caractère légal de l'appel dès cet instant-là si au cours de la marche des incidents et des infractions interviennent on ne peut qu'appréhender les auteurs de ces infractions et non pas la personne qui a commis l'infraction je prends un exemple c'est comme vous organisez une fête chez vous un mariage un anniversaire vous invitez des gens des gens viennent au cours de la fête il y a une bagarre qui éclate des gens c'est pas grave puis il y a des blessés la police arrive est-ce que la police a le droit d'interpérer la personne qui a organisé la fête ou d'interpérer surtout ceux qui ont fait la bagarre organiser une fête n'est pas en soi une mauvaise chose c'est pas interdit donc la police ne peut pas interpérer ceux qui ont organisé la fête la police ne peut interpérer que ceux qui ont commis la bagarre c'est ce qu'il a le principe de la personnalité c'est ça c'est-à-dire l'infraction pénale et la personnalité individuelle c'est ceux qui ont commis l'infraction qui va faire la bagarre en l'occurrence au cours de cette match il y a eu des bus qui étaient incendiés mais c'est les personnes qui sont incendiées qui doivent être interpénées elles sont pas la personne qui a appelé à la marche puisque la marche la paire à une marche pacifique est consacrée par le donc c'est ce que je voulais dire donc la vapourité c'est ce que je veux dire la vapourité du dossier et de la poursuite il n'y a rien le procureur n'a même pas été en mesure de dire et ils ont toujours évidé cette question c'est-à-dire est-ce que la paire en lui-même prostitution est-ce que vous avez obtenu l'autorisation rien aucun texte n'autorise ou le gouvernement ne fait obligation à quelqu'un qui veut manifester n'est-ce pas d'avoir l'autorisation d'un étudiant de pouvoir tout ce qu'on peut tout ce qu'on fait c'est d'encadrer et en espace excusez-moi en l'occurrence elle a écrit elle a fait elle a écrit aux deux ministères au ministère de la sécurité et l'administration du territoire dès cet instant-là qu'est-ce qu'on lui reproche d'avoir organisé la marche à 10 ans je compare un peu ce qui s'est passé avec ce qui s'est passé en France il y a je parle de l'année histoire en 2019 sur presque un an les gilets ont marché tous les samedis vous avez pris une fois une seule fois que j'aurai ceux qui ont organisé à ces marches il y a eu des gasses mais ils ont policé ceux qui ont fait des gasses c'est la même chose on a dit qu'on est dans un état de droit un état policé je suis en train de me demander si c'est un état de police ou un état policé est-ce que c'est pas un état policé non monsieur monsieur le journaliste comprenez quelque chose nous sommes nous faisons face à une impule un impule dans tout l'essence que ce soit dans la forme que dans le fond nous sommes en face d'un impule et c'est ce que nous dénonçons je pense que mes collègues ont tout dit ce que je voulais dire simplement en plus c'est que le ministère que nous exerçons en tant qu'avocat ne s'exerce pas parce que on recherche un avantage ou parce que on aime telle personne ou parce qu'on n'aime pas telle personne et en ce qui concerne madame Barry à titre personnel je ne suis pas une de ces connaissances mais je suis ces activités parce que dans ce pays ici qui est le mien et mon pays d'autres je fais partie à un certain moment de ma vie de ceux qui se sont battus pour que on puisse s'exprimer qu'on puisse avoir une démocratie réelle et que toutes les opinions aussi diverses et opposées soient têtes vous comprendrez pourquoi j'ai été choqué de voir à l'oeuvre cette année m'engager aux côtés de mes confrères pour essayer d'aider au mieux parce que j'ai suivi le parcours de cette personne c'est une personne admirable c'est une personne qui a à coeur la collectivité au déprimant de ses propres intérêts et une telle personne mérite d'être sur le voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui on remercie merci 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 merci